Bonsoir et bienvenue à Nancy, aujourd'hui pour ma fête, je vous remercie sur le canal de ce qu'il peut donner en prière. Bienvenue à tout le monde, maintenant voilà les maillots de l'équipe de France, vous allez donner Henri Michel parce que c'est comme lui qui fera l'équipe. Voilà, soyez-moi dans le VCR de l'équipe de France. Henri Michel avec tous nos comprenants, voilà les maillots. Merci Michel. Qu'est-ce que vous voulez maintenant ? Deux manus. William, trois, Patrick, quatre, pour le souvenir, Léo, cinq, six, on n'a pas, sept, on n'a pas, tchouki, sept, pardon, excusez-moi, neuf, Louis, Qu'on n'a pas, onze, Bruno, tiens, allez, le douze, je n'en ai pas, quatorze déjà. J'en ai pas, c'est donc 15, tu as un peu moins. 18, Dominic, 39, Yannick, Doudou, 15, je t'app entre, on te 마음에. C'est celui-là, c'est pas là, c'est celui-là. 17 ? 15, 17 ? Tiens, regarde. Ouais, tu m'entends ? Bonsoir, on n'a jamais vu ça et on ne reverra peut-être jamais ça. Ce que nous allons vivre ensemble ce soir sur Canal+, en clair. Le jubilé Michel Platini, tout ce qu'il y a de mieux au monde est là ce soir. Il y a plus de stars ce soir au stade Marcel Picot de Nancy que sur les marches du palais des festivals de Cannes. C'est une soirée exceptionnelle. Vous avez aperçu Pelé qui va donner le coup d'envoi tout à l'heure. Vous avez vu l'équipe de France, cette équipe de France qui nous a procuré les plus beaux moments de notre vie dans le football. en 84 et en 86. Autrement dit, toute la génération Platini, Charles, et puis en face. En face, il y a une autre équipe qu'on va découvrir tout à l'heure. Ils sont arrivés tous ce matin. Une équipe à faire rêver qui vaut des milliards et des milliards. Mais ce soir, on ne parlera pas d'argent. On parlera du talent et du vrai plaisir. Et de l'émotion parce que vous voyez, Pelé est venu du Brésil. Ils sont tous venus. On vous dit tout de suite celui qui manque, il n'en manque qu'un. Rudi Gullit parce que le sélectionneur néerlandais Rhenus Michels a voulu le garder parce que les Hollandais jouent mercredi en Bulgarie. C'est le seul, mais tous les autres sont là. Ils sont venus de partout dans le monde pour rendre hommage à Michel Platini, pour faire une fête de l'amitié et autant que du talent, autant que du football. Et on va en voir beaucoup. On va surtout avoir beaucoup, beaucoup d'émotions ce soir. Pour le moment, on est souriant dans l'équipe de France. Mais je peux vous assurer qu'on verra du bon football parce qu'on y est aussi un peu crispé, parce qu'on a un petit peu peur de ce match. Quant à Michel, lui, il a, si vous étiez sur Canal, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, et bien lui est tendu, nerveux. C'est une immense fête pour lui, mais c'est aussi un rendez-vous qu'il a donné au monde entier, car sur Canal, vous êtes simplement une des 51 télévisions qui reprennent l'événement, dont 23 en direct. Ce match, ce soir, est en direct en Chine, est en direct aux Etats-Unis. C'est un événement extraordinaire, il ne faut pas s'y tromper. Voilà Michel dans le vestiaire du reste du monde avec le sélectionneur d'un soir, Michel Hidalgo et Trapateni, qui ont donc avec eux une vingtaine de stars, tout simplement, qui ne sont pas encore en tenue. Alors ces stars sont arrivées ce matin. Ils étaient hier soir à Paris pour une soirée. Et tout le monde est à Nancy maintenant. Et on les découvrira tout à l'heure. Pour le moment, vous voyez, ils sont toujours tous en civil. On les découvrira tout à l'heure, alors que Michel Hidalgo est en train de faire son équipe, lui aussi. Et que la composition de l'équipe de la première mi-temps, on en parlera tout à l'heure. Vous voyez à droite, c'est Maxime Bossis, vous reconnaissez, Francescolli, Hugo Sanchez. On va revoir en première mi-temps, on va voir des gens comme Pfaff, comme Karl-Heinz Forster, qui est là. On va voir Jaune, Pitot, on va voir Julio Alberto, on va voir Maradona, Mataos, Michel, Foutré, Belanov. On va avoir une équipe dans chaque mi-temps presque différente, car ils sont 20 stars venus du monde entier et arrivés en avion dès ce matin à Nancy. C'était une organisation très, très complexe à mettre sur pied. Vous voyez, Michel lui-même est en train de faire l'équipe. Avec Trapatoni, ils ont discuté pendant 10 minutes, un quart d'heure. Je peux même vous dire qu'ils avaient oublié Francescolli à un moment. Alors nous, on va voir leur arrivée ce matin sur le petit aéroport de Nancy. Un avion qui avait été affrété, qui était parti aux environs de 11 heures de Paris. Et dans cet avion, ce qui se fait de mieux dans le football mondial, Maradona lui est venu en voiture. Elle est en tête de la délégation. Bonjour, merci, bonjour, bonjour, merci. Bien sûr, vous les connaissez tous. Julien Clerc qui a joué un match de levée de rideau dont on verra des extraits tout à l'heure. On a reconnu le clan des Portugais. Les Girondins de Bordeaux sont là aussi. Quelques Lorrains, car il y avait un match sélection Lorraine contre Girondins de Bordeaux. La grande équipe de France. Et puis, il y a eu aussi quelques petits avions qui sont arrivés par ordre de dispersés. Zico, par exemple, a atterri normalement au début d'après-midi, seulement à Paris, et va être là dans quelques minutes. Strakhan, Pfaff. Voyage en quart, et... Maradona qui vient d'arriver. Voilà, en voiture. Lui, il est parti à 15h de Paris. Diego Maradona qui sera capitaine de l'équipe du reste du monde. Tout à l'heure, le match commence à 20h30. Il est en train d'essayer les tenues Michel Platini. Ça, c'est la nouvelle ligne de Michel Platini. Ça s'appelle MPP. Michel Platini Productions. Trapatoni qui vient l'accueillir. C'est son entraîneur d'un soir. Et sur ses maillots, vous verrez le slogan No Drug, car une grande partie de la recette de la soirée ira à la fondation Michel Platini qui oeuvre pour la réinsertion des intoxiqués. Michel a ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle le masque. Ce n'est pas une compétition, mais c'est autre chose qu'une compétition. C'est un événement unique dans la carrière d'un joueur. Et quand on a eu la carrière de Michel Platini et que tous les joueurs du monde, toutes les stars du monde répondent oui pour venir ici, à Nancy, je suppose qu'intérieurement, on doit être à la fois troublé, ému, heureux. Oui, on a passé les dernières heures avec lui. Il était d'une nervosité incroyable. Il a voulu aller s'allonger un moment. Il n'a pas pu rester sur son lit. Au bout de deux minutes, il était revenu au stade Marcel Picot pour retrouver les siens. Et en face de lui, dans cette équipe du monde, il y aura bien sûr Diego Maradona. Diego Maradona, un personnage hors du commun. Et c'est Michel Platini lui-même qui nous le dit. Diego Maradona. Diego Maradona, donc, à la fois, on pouvait retrouver à la fois sous le maillot d'Argentine et à la fois sous le maillot de Naples. Vous vous souvenez, voilà des extraits du film... Un film formidable qu'on avait vu sur Canal+, de Diego à l'entraînement. Napoli Corner. Des images de Diego qui, l'année dernière, a emmené donc le Naples au titre de champion d'Italie. Et puis, cette année, ça s'est un petit peu moins bien passé. Vous le savez, puisque le titre n'est plus napolitain, mais milanais. Et Diego qui, ce soir, devrait normalement nous régaler pendant une ou deux mi-temps et qui était un supporter de Canal+. Vous vous souvenez de ces images ? Il y a eu une rivalité entre les deux, numéro 10, oui. Diego Maradona avec Christophe. C'est très important pour nous et pour tous les joueurs d'être là aujourd'hui, parce que Michel a représenté quelque chose de très important dans le football. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, que digo que... Que un grande que deja le football para... 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 para llorar, seguramente, porque... verlo jugar à Michel dava gusto, dava... dava placer. Entonces, cuando... cuando lo vemos que... que se va del football, nos da... nos da ganas de decirle que date. Ça fait, ça fait toujours quelque chose de voir un joueur de la qualité de Michel partir et puis aujourd'hui, eh bien, je crois que je suis un petit peu triste parce que ça représentait beaucoup pour moi. Diego, que vas hacer en la cancha ? Ah voilà. Que vas tratar de hacer ton Michel ? Qu'est-ce que vous allez faire avec Michel dans le match maintenant ? Eh... C'est... C'est sûrement un match... ...muy bueno, porque hay jugadores como para... como para ver un gran match. Eh... Yo voy a... voy a tratar de hacer lo que pueda porque... Tengo un problemita, un problemita en la pierna izquierda, de verdad, voy a salir a la cancha para ver a ver cómo... J'ai un petit problema... J'ai un petit problema au pied gauche, alors je ne sais pas très bien comment ça va se passer ce match le soir, mais enfin j'espère être ferme au maximum. Diego, ¿Pel diste el titulo con Napoli? Debe ser muy triste, ¿eh? Vous avez perdu le titre avec Napoli, vous devez être un peu triste. Sí, es muy triste, pero la vida continúa. Tengo... Tengo que pensar en el año próximo, tengo que pensar en seguir en el Napoli y pensar en mi familia. O sea, no es todo, no es todo perder un título. Ce n'est pas tout de perdre un titre, je reste à Napoli l'an prochain et puis je pense à ma famille, c'est le football. De la sias, muy amable. Je tiens, gracias. La première intervention en direct donc de tous ceux qui vont participer à ce jubilé, vous entendrez presque tout le monde ce soir, alors que Jacques Vandroux qui a beaucoup fait pour l'organisation de ce match, oui. Tout à fait, Jacques Vandroux qui est allé chercher des chaussures pour Diego Maradona qui s'était présenté sans ses crampons, il chausse du combien, Diego ? Il chausse du 6,5. Voilà, il a oublié, il a oublié ses chaussures, ça arrive. Un grand joueur peut... Comment s'est fait qu'il peut le dister tous à Patoz ? Non, non, parce que je viens avec l'intention de ne pas jouer, mais Michel me pidió de jouer et je vais salir de la cancha. Il est venu avec l'intention de ne pas jouer et puis devant l'assistance de Michel, on lui a simplement trouvé des crampons. Ce sont les crampons de Jean-Pierre Papin, me précise Jacques Vandroux. Jean-Pierre Papin, voilà. Jean-Pierre Papin lui offre et il espère, Diego Maradona, que ça va lui porter chance. Suelte dinero y amor, si Dios quere. Ce sont des crampons et des chaussures qui ont déjà marqué pas mal de buts. Alors Michel Platini à Nantes...